Alors autre question qui vient souvent maintenant, est-ce que l'euthanasie est une mort digne ? C'est une belle formule, mourir dans la dignité. D'ailleurs, euthanasie veut dire bonne mort en grec. Alors autrefois, pour avoir une bonne mort, on priait Saint Joseph pour mourir sans douleur. Mais que veut dire mort digne aujourd'hui ? Le mot digne ici fait référence à l'idée qu'on puisse mourir dans une certaine qualité de vie, dans un certain confort. Encore une fois, la référence, c'est le bien-être et la beauté de la vie en pleine forme. Dans ce mot de dignité, on n'a absolument pas mis des considérations de spiritualité ou de profondeur relationnelle entre les personnes. Bref, on va parler d'une sorte de dignité un peu matérielle, utilitariste presque. Selon ce vocabulaire, est digne celui qui a une qualité de vie acceptable. Et donc, à l'inverse, quand la vie n'est pas confortable ou que sa qualité est un peu médiocre, elle ne présente peut-être même pas l'avantage d'être vécue. Donc pour faire simple, quand on part de mort digne, on évoque des vies qui auraient un intérêt d'être vécues et d'autres qui n'en auraient pas vraiment. Des vies qui seraient dignes et d'autres qui seraient indignes. Mais ça, aucun chrétien ne le dira parce que pour le chrétien, la vie a une valeur quelle que soit son origine et quelles que soient ses conditions. De l'embryon jusqu'au vieillard un peu sénile, en passant par la personne handicapée et la personne en pleine forme, toute vie a une valeur équivalente pour le chrétien. Toute vie est digne. Et donc au contraire, toute mort provoquée n'est pas digne. Pour le chrétien, une mort qui serait digne, c'est une mort entourée par ceux qu'on aime et par des gens qui prennent soin de nous jusqu'à la fin. Même si c'est difficile. Des gens qui communient à notre souffrance, qu'on appelle la compassion. Et voilà encore une autre difficulté. Par compassion, on va dire parfois que souffrir est inacceptable et qu'il vaut mieux achever les personnes en quelque sorte. On va parler alors d'euthanasie un peu compassionnelle. Mais je le redis, la vraie compassion, la compassion chrétienne. C'est d'accompagner le malade dans ses souffrances, quelles qu'elles soient, avec patience et persévérance. Le soutenir dans ses difficultés, lui offrir de l'affection réelle. Lui donner les moyens concrets de soulager sa souffrance, sans abréger trop rapidement sa vie. Le pape Jean-Paul II parlait de culture de mort et le pape François a repris un peu cette expression en parlant de culture du déchet. Il nous invite à ne pas entrer dans cette culture du déchet où les gens seraient un peu jetables à partir du moment où ils ne se sentent plus bien. ou à partir du moment où la société considère qu'ils ne sont plus utiles. Face à cela, le message chrétien est clair. Toute vie humaine est irremplaçable et toute euthanasie, un meurtre délibéré. Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce qu'est vivre et mourir dans la dignité, mais il est temps de se quitter. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada